Une société qui obéirait à une législation émanait d'une académie scientifique non parce qu'elle en aurait compris elle-même le caractère rationnel auquel cas l'existence de l'académie deviendrait inutile mais parce que cette législation émanant de cette académie s'imposerait à elle au nom d'une science qu'elle vénérerait sans la comprendre Une telle société serait une société non d'hommes mais de bruts Une telle société ne manquerait pas de descendre bientôt au plus bas degré dit Dieu-ci Une académie scientifique revêtue de cette souveraineté pour ainsi dire absolue et fut-elle composée des hommes les plus illustres finirait infailliblement et bientôt par se corrompre elle-même et moralement et intellectuellement C'est déjà aujourd'hui avec le peu de privilèges qu'on leur laisse l'histoire de toutes les académies Le plus grand scientifique du moment qu'il devient un académicien un savant officiel patenté baisse inévitablement et s'endort Il gagne sans doute en politesse en sagesse utilitaire et pratique ce qu'il perd en puissance de pensée Il se corrompt en un mot C'est le propre du privilège et de toute position privilégiée que de tuer l'esprit et le cœur des hommes L'homme privilégié soit politiquement soit économiquement est un homme intellectuellement et moralement dépravé Voilà une loi sociale qui n'admet aucune exception et qui s'applique aussi bien à des nations tout entières qu'aux classes aux compagnies et aux individus Mais ce qui est vrai pour les académies scientifiques l'est également pour toutes les assemblées constituantes et législatives alors même qu'elles seraient issues du suffrage universel Ce dernier peut en renouveler la composition il est vrai ce qui n'empêche pas qu'il ne se forme en quelques années un corps de politiciens privilégiés de fait non de droit qui en se vouant exclusivement à la direction des affaires publiques d'un pays finissent par former une sorte d'aristocratie ou de l'hégarchie politique En un mot nous repoussons toute législation toute autorité et toute influence privilégiée patentée officielle et légale même sortie du suffrage universel convaincue qu'elles ne pourront tourner jamais qu'au profit d'une minorité dominante et exploitante contre les intérêts de l'immense majorité asservie voilà dans quel sens nous sommes réellement des anarchistes clans de l'avenir la des